Justement, Julien, il y a une question sur Macron à vous poser. Oui, alors vous êtes né à Oran, et dans l'hypothèse... Il faut dire à tout le monde où c'est Oran. Oran, c'est en Algérie. Dans l'hypothèse d'un second tour Le Pen-Macron, appellerez-vous à voter pour celui qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité ? Oui, il est revenu dessus, mais bon... Ça vous a choqué quand il a dit ça ? Non, non, attendez. D'abord, c'est pas parce que je suis né à Oran que j'approuve la colonisation. Non, bien sûr. Parce que je suis ce qu'on appelle un pied noir. Mais je suis aussi, d'abord et avant tout... En général, on dit, un pied noir, la vérité. Oui, la vérité, si je m'en prie. Ou la vérité, la vérité. Ça veut dire que, pour être plus précis, moi je suis un juif d'Algérie. C'est-à-dire des gens qui sont devenus français par décret. Le fameux décret Crémieux qui a été abrogé, d'ailleurs, par Maréchal Pétain en octobre 1940. Bon, donc, pas parce qu'on est pied noir qu'on était pour la colonisation. Non, bien sûr. Donc, je pense que... Et j'ai vécu comme petit enfant la guerre d'Algérie et ces drames. Et mes parents, d'ailleurs, étaient contre la guerre, mais surtout pour l'indépendance de l'Algérie. Je suis un pied noir un peu atypique. Ils ont d'ailleurs voulu rester en Algérie pendant un temps après la guerre. Parce qu'on est rentrés beaucoup plus tard. C'est des instituteurs. Donc, la colonisation, c'est un drame. Après, la notion de crime d'un comité, d'un point de vue juridique, comme c'est ce que c'est... Voilà, mais la cognition, c'était un drame. Ça, c'est vrai. Donc, vous appellerez à voter Macron au second tour de l'élection présidentielle, dans l'éventualité où il serait contre Marine Le Pen. Alors, je n'ai même pas d'état d'âme là-dessus. Voilà. Que les choses soient claires. C'est un oui. Voilà, oui, c'est un oui. N'importe qui contre Marine ? Non, pas n'importe qui. Je vous dis honnêtement, si on se trouvait dans une situation... Genre Mélenchon Le Pen ? Non, Mélenchon Le Pen, je n'aurais pas de problème. Mais si on est dans une configuration où il y a Fillon-Le Pen, j'aurais du mal à appeler à voter François Fillon au deuxième tour. Voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'il a fait n'est pas correct du point de vue de la démocratie. On peut, à un moment donné, être mis en cause et considérer qu'on est innocent. Ça m'est arrivé. Et moi, je n'ai pas considéré que la justice m'a rendu raison. Mais dans ces cas-là, on ne prend pas en otage la démocratie. On ne prend pas en otage un débat politique. C'est-à-dire, lui, en gros, ce que vous lui reprochez, ce n'est pas tellement le Penelope Gates et compagnie. C'est le fait qu'il se soit proclamé comme le candidat de la bonne moralité en politique. C'est son problème. Je ne suis pas la justice, je n'ai pas à le juger. Moi, je vois des choses qui sortent. Bon, il y a des choses, j'arrive quand même pas stupides. Je vois quand même que ce n'est pas aussi simple que ce qu'il veut bien raconter. Surtout quand les mensonges sont réguliers, à répétition et infirmes des déclarations antérieures. Mais lui-même avait fixé une règle qui, d'un certain point de vue, était une bonne règle. Dit, si je suis mis en examen. C'est-à-dire que la justice a matière à me poursuivre. Mais les conditions dans lesquelles il a été mis en examen ne vous posent pas question. Non. Vous qui êtes, par exemple, un proche de François Hollande. Lui, il a mis en cause justement le président de la République. Mais sans jamais apporter la moindre des preuves. Non, mais il a dit qu'il y avait un livre qui allait parler. C'est un système de défense. Un système de défense qu'on appelle, un système, les avocats appellent ça un système de défense sans rupture. Donc, on… Que vous connaissez bien. Oui, mais moi, je n'ai pas pratiqué ce système, par exemple. Vous voyez, je le reconnais. Il y a dix ans, on m'a mis en cause pour une passion personnelle. Il y a eu une grosse suspicion. J'adore quand vous présentez ça. On va en parler, évidemment. Parce que nos chroniqueurs, ils ne vont pas vous louper. Oui, mais ils ne vont pas vous louper. Les montres, les montres. Voilà, oui, d'accord. Quel est-là, d'ailleurs ? Je vous le dirai plus tard. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? D'abord, j'ai organisé mon système de défense avec mes avocats. J'ai cherché tous les éléments qui montraient que je n'avais rien à me reprocher. J'ai débattu avec la brigade financière à l'époque, puis avec le magistrat. Mais je ne me suis pas mis en situation de dire, c'est un complot de Sarkozy. J'aurais pu dire, c'est scandaleux, c'est un complot de Nicolas Sarkozy, des hommes de Nicolas Sarkozy. Voilà, même si des fois, j'avais des doutes sur un certain nombre de choses. Et sur les fuites à répétition, voilà, et sur la présentation des choses. Bon, j'ai rétabli la vérité progressivement. Mais je n'ai pas pris ma famille politique même en otage. J'aurais pu aller devant le bureau national du Parti Chiriste en disant, camarade, c'est un scandale. Mais sans vous faire offense, vous n'aviez pas forcément la même posture que François Fillon au sein des Républicains actuellement. C'est-à-dire que oui, les candidats investissent par les Républicains à la présidentielle. D'accord, mais la règle, elle est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de règle. Oui, bien sûr, oui. La règle, elle est valable pour tout le monde. Et je pris mon exemple, mais on prend d'autres. Mise en examen. Et ce n'est pas rien d'avoir fixé cette règle-là, mise en examen. Parce que mise en examen, ça veut dire que la justice estime, après une enquête préliminaire, regardez bien les étapes. Une enquête préliminaire, c'est pour savoir s'il y a matière à vous poursuivre. Bon, à la fin d'une enquête préliminaire, on peut dire, ce qui a été mon cas, il n'y a rien, voilà. Il y a un truc juridique qui n'était pas bien fait, mais il n'y a pas matière à engager des poursuites. Voilà. Là, on a dit, il y a matière. Et regardez bien, par ailleurs, sans vouloir insister, la qualification des poursuites qui sont engagées, et qui ne sont pas des choses anodines, je veux dire. Bon, donc, corruption aggravée, corruption aggravée, c'est pas rien. Vous qui connaissez bien les sols, c'est lui qui a fixé la règle. Et à partir du moment où il fixe la règle de manière publique, c'est aussi ça la valeur de la parole politique. C'est ça la valeur de la parole politique. Comment on voulait qu'on puisse croire un responsable politique qui dit, je fais ça, puis après, hop, non, je change d'avis. Bah non.